Bonjour, quoique je me suis occupée depuis de nombreuses années avec le phénomène de la traduction au cours du siècle de lumière et au 19e siècle, j'ai décidé de vous proposer une conférence sur le 20e siècle, un sujet qui me préoccupe depuis plusieurs années et qui est sorti de mon séminaire sur la traduction théâtrale qui a tenu lieu, qui a eu lieu au département d'études théâtrales de l'Université d'Athènes. Je commence par une petite citation de Robert Scarpitt dans sa Sociologie de la littérature, une édition déjà assez ancienne, disons, où il soutient qu'on résoudrait peut-être l'irritant problème de la traduction si l'on voulait bien admettre qu'elle est toujours une trahison créatrice. Trahison parce qu'elle place l'œuvre dans un système de référence, en l'occurrence linguistique, pour lequel elle n'a pas été conçue, créatrice parce qu'elle donne une nouvelle réalité à l'œuvre en lui fournissant la possibilité de nouvel échanges littéraires, ce que nous appelons aujourd'hui plus largement transferts culturels, avec un public plus vaste parce qu'elle l'enrichit non seulement d'une survie, mais d'une deuxième existence. À l'épicentre de cette présentation sera mise la contribution décisive de quelques hommes et femmes de théâtre, dramaturges, metteurs en scène et traducteurs grecs, très familiarisés avec la culture française et très connue d'ailleurs, comme c'est le cas de Dimitris Bavricius, de Stratis Pascalis, de Frisa Prokopaki, de Joët Sabara et d'Andréa Staikos, à la réhabilitation des répertoires classiques français du XVIIe et du XVIIIe siècle, notamment nous allons parler de Corneille, Racine, Molière et Marivaux. Leur activité notoire a débouché sur des traductions et des représentations remarquables. Après avoir parcouru les tentatives touchant Marivaux, Corneille et Racine, le focus sera déplacé sous l'exemple également emblématique offert par les traductions d'œuvres de Molière de Frisa Prokopaki qui ont marqué l'inauguration d'une ère nouvelle sur le plan esthétique et stylistique avec la réintroduction du verre rimé. Ici, en bas, il y a aussi la référence à d'autres spécialistes qui sont venus à mon séminaire. En effet, j'ai choisi de traiter un sujet qui concerne doublement la francophonie et l'impact de la culture française dans le sud-est de l'Europe, puisque le corpus d'écrivain, de traducteur et de réalisateur ici étudié a développé des liens étroits et une relation particulièrement profonde avec les lettres et la culture française. Ils proviennent soit de la diaspora historique grecque, polyglotte et cultivée, installée en Égypte, comme sur le cas de Dimitris Mavricius, qui est docteur honoris causa de notre département. Bavricius est né au cœur en Égypte. Après la guerre de Suez, sa famille a quitté le pays et s'est établie en Grèce, où Dimitris a fréquenté le lycée Léonin. Puis plus tard, après la prise du pouvoir par l'agent des militaires, il a étudié à Paris. Il a poursuivi à tour de rôle des études classiques et théâtrales à l'Université de la Sorbonne, Paris III, où il a eu comme professeur Bernard Dort, Jorgo Sébasté Koglou et Jacques Scherer. Il a fait aussi des études cinématographiques au Centro Spérimentale de Rome, sous la direction de Roberto Rossellini. Son œuvre de traducteur est étendue. Pour les besoins de cette approche, je me limiterai à sa traduction d'Andromaque de Racide et à celle de l'Université de Corneille. Le voici. C'est une photo quand il était plus jeune. Soit les autres, ils participent d'une manière organique à la culture française, comme sur le cas de Chrisa Prokopaki, de Stratis Pascalis et d'Andréa Staikos. Ce sont encore, ils ont enseigné en tant qu'universitaire la littérature française de le cadre, comme sur le cas de Joët Samara, théoricien de la littérature, confirmé, poétesse, écrivaine et traductrice. Je donne un petit peu le profil. Chrisa Prokopaki a fait des études littéraires à l'Université d'Athènes, puis les a poursuivies à Paris. Elle a vécu un grand nombre d'années dans la capitale française, où elle a enseigné la littérature à la Sorbonne. De retour à Athènes, elle a enseigné au Centre de traduction littéraire, qu'on appelait CETEL, de l'Institut français d'Athènes, actuellement Institut français de Grèce, comme nous l'appelons, puis au Centre européen de traduction, en grec, ECHEMEL, qui n'existe plus. Elle a traduit en français Yannis Rizos, Estratis Circas, et en grec, des pièces de théâtre du français et du russeux. Nous examinerons ici ces traductions de Molière, à savoir le misanthrope, l'école des femmes et amphitryon, réalisé en collaboration avec le metteur en scène Lefteris Boyadis. La voici avec son époux, Dimitris Spatis, qui était un théâtrologue bien connu. Estratis Pascalis, un des grands animateurs, disons parmi les plus sincères de la culture française, appartient à la génération des poètes qui a commencé à apparaître à la fin des années 60, 70, pardon. Il appartient également au groupe qui a encadré le Centre de traduction littéraire, puis le Centre européen de traduction. Il a traduit de nombreuses écrivains et poètes étrangers, principalement en français, mais aussi le traduit d'autres langues. Il a été systématiquement impliqué dans la traduction théâtrale. Nous retenons ici ces traductions emblématiques de Racine, Andromaque, Phaedre, Berenice. Andreas Dijkos, maintenant. Il a fait des études littéraires à l'Université Aristote de Thessalonique tout au début et a étudié le Théâtre au Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris. Il a vécu à Paris de 1967 à 1980. Il écrit ses pièces de théâtre en collaboration avec le groupe de ses comédiens au fur et à mesure de la répétition. C'est un peu l'expérimentation que nous connaissons par Ariane Mouchtine dans beaucoup de ses pièces. Il enseignait dans des établissements universitaires et en particulier, il a longtemps enseigné la traduction théâtrale au Centre de traduction littéraire, c'est elle et à l'Équemel. Son regard sur l'œuvre de Marivaux, auteur qu'il a profondément attiré, est très original et ses traductions en grec sont imprégnées, pour ainsi dire, de la rococo du XVIIIe siècle français. Nous voyons Stratis Pascalis, sceptique. Ici, nous avons Andréa Staikos. Et nous passons à Joët Samara, qui est professeure émérite à l'Université Aristote de Salonique et docteur honoris causa au département des langues et littératures françaises de notre faculté. Elle a enseigné la théorie de la littérature du théâtre. Elle est aussi épipène, poétesse et traductrice. Elle a également enseigné à l'Université d'Athènes, aux États-Unis, au Canada et dans des universités européennes. Elle a traduit Marivaux, le jeu de l'amour et des hasards, et des esclaves, le triomphe de l'amour, et ça, huit l'eau. Nous la voyons. Permettez-moi de renverser un petit peu la continuité historique, de commencer par l'étincellant Marivaux, un habitué des célèbres salons littéraires de l'époque, tel le salon des Mme de Lambert, des Mme de Tancin, qui était la mère de D'Alembert, du philosophe, avec qui il a développé une grande amitié, aussi bien qu'il a eu des amitiés avec Mme de Defon et Mme Geoffrin, de Salonnières, elles aussi. Alors, l'atmosphère particulière de ces œuvres est due à l'osmose, disons, de la vérité psychologique et de la libération de l'imagination. Une note poétique pleine de finesse se dégage de ces œuvres, comme dans le tableau de Watteau ou de Fragonard. À l'analyse pénétrante des sentiments correspond une extrême subtilité du langage. Les spectateurs se familiarisent avec l'union les plus délicates, dont l'utilisation des mots, des termes, de la tonalité. En effet, le marivaudage, ce que nous appelons comme marivaudage, n'est pas seulement un style ou une expression de préciosité dans le discours. Et ici, je vous montre quelques tableaux. Commençons par un tableau bien connu de Watteau, appelé aussi Gilles le Pierrot. Ce sont les comédiens italiens, peints vers 1720. Pardon, je le montre ça, parce que Marivaud avait beaucoup de relations avec les Italiens. Et la plupart de ces comédies en prose et en trois actes étaient faites pour les Italiens, pour le théâtre des Italiens qui étaient à Paris. Ici, nous avons une peinture vraiment très rococo et très fine de Jean-Honoré Pragonard, la lettre d'amour, au début de 1770. Et pour peinture, nous avons une représentation imaginaire de Jean, fait par Anissé Charles-Gabriel Le Mounier. Le Salon de Mme Geoffrin. Nous assistons à la lecture de la tragédie L'Orphelin de la Chine, de Voltaire, en 1755. Nous voyons son buste au fond et il y a presque une pléiade de philosophes tout autour parmi les plus connus. La peinture est en réalité peinte en 1814. Elle se trouve à Malmaison, là où Joséphine Bonaparte a habité. Déjà, en 1719, Marie Vaud, qui avait été un ardent partisan dans la querelle des anciens des modernes, avait élaboré une nouvelle proposition stylistique plaçant au second rang la clarté du discours, l'un des piliers, disons, comme vous le savez, du classicisme. Il tente d'exprimer sa pensée à un premier niveau, au sens propre, et cherche en même temps à révéler l'étendue indicible et inhérente de la vitalité du discours. Nous avons, en ce sens, une approche stylistique très moderne que, à toute proportion gardée, nous pouvons dire qu'elle ressemble un petit peu à l'analyse introspective du raisonnement et des sentiments, c'est l'imposte. Stalpe s'écrit fort à propos. Une nouvelle langue est créée dans la langue avec la même grammaire, la même syntaxe, les mêmes règles inviolables et contraignante. Mais, quelle est la langue du marivodage ? L'analyse des sentiments le plus simple de la manière la plus complexe. Au contraire, l'analyse des sentiments le plus complexe de la manière la plus simple. Jamais auparavant, le naturel n'a été aussi sophistiqué et si naturel. Et jamais auparavant, la précision n'a été aussi ambiguë. Joëse Amara, traductrice perspicace, se douait d'un esprit pénétrant qui enrichit toujours ses traductions et de commentaires théoriques, de remarques sur l'art dramatique, soit dans sa préface, soit dans sa postface, souligne avec justesse au sujet du jeu de l'amour et du hasard, pièce écrite en 1730. Avec le déguisement et le jeu, le célèbre marivodage revient. Et on dit que dans l'île des esclaves, c'était l'art de jouer des serviteurs qui ont donné une leçon d'humanité à leur maître par le prolongement des cours de théâtre dans le jeu, le marivodage s'est transformé à une expérience théâtrale fort complexe avec des répétitions de mots, une intrigue légère et amusante en elle-même, le changement de rôle dans la même phrase, la représentation des scènes d'amour en nuances théâtrales et philosophiques. La répétition devient un échange de mots débouchant sur la parodie. Le oui que répète Lisette au début de la pièce, la suivante de Sylvie, parodie le oui de deux femmes au début de la comédie de Moller, les femmes savantes. Ici, j'ai le fragment. Ici, le marivodage n'est plus que l'imitation du discours des salons, mais l'action théâtrale révolutionnaire qui transforme le personnage dramatique en contributeur de la pièce en auteur de l'œuvre dans l'œuvre. Les désesclaves, une pièce de 1725 en un acte, pièce située dans une antiquité indéfinie, l'action se déroule dans une Grèce antique indéterminée, donne à première vue l'impression d'un discours révolutionnaire précoce. Dans sa préface, la traductrice commente le texte de manière pénétrante et sans doute son approche détermine-t-elle également ce choix de traduction. Une romance bicolique révolutionnaire, disait Sainte-Beuve. Cependant, une lecture un peu plus attentive montre qu'il s'agit d'un discours théâtral et non subversif car dès que l'intermède sur l'île se termine, tout rentre dans l'ordre. Tout comme après l'entracte et on revient à la pièce où après le spectacle nous redevenons misanthrope, avare, malade, imaginaire. La déconstruction de l'œuvre révèle donc une vision complètement différente qui a sans tout se déconstruit. Après le déroulement des événements, tant l'écrivain, dans ses instructions scéniques que les esclaves libéraient, utilise les titres détenus par les personnages dramatiques avant le séjour sur l'île comme les acteurs après la représentation. La seule véritable démocratie réside dans l'usage du discours, c'est-à-dire dans l'élément diachronique de l'œuvre théâtrale. Ici, tout le monde parle la même langue comme si les gens errent dans un salon parisien. Ça, c'est Marivaux. Tous sont cultivés peut-être parce qu'ils sont égaux devant le jeu théâtrale. Si nous attribuons cette écriture au célèbre Marivaux d'âge, conversation gracieuse d'un style précieux, nous ne pourrons pas saisir l'ampleur et l'originalité de la dramaturgie de Marivaux. Il n'est pas juste de parler d'un jeu simple et d'ignorer les prolongements philosophiques imposés par les multiples niveaux du jeu. Les différents niveaux du jeu, dit Joris Samara, sont mis en œuvre par le contraste singulier-pluriel dans le dialogue. Cet aspect du pluriel qui règne dans la langue française de l'époque est un problème pour le traducteur, comme vous pouvez le comprendre très bien, que faire, que choisir dans une culture où tu n'existes pas, presque pas. Bien que le grec et le français appartiennent à des systèmes linguistiques différents, je conservais l'utilisation faite par l'original justement pour souligner les nuances subtiles des émotions, à savoir le marivaudage et ses extensions, Ephrosine, la dame athénienne et Cléantise, quel nom, c'est sa suivante, esclave et servante d'Ephrosine, sont des femmes françaises cultivées qui parlent presque exclusivement au pluriel. Et même quand elles changent de rôle, Cléantise gardera son attitude polie. C'est le don de marivaud parce que dans ce jeu de déguisement, il faut que les suivantes soient capables d'être au rang de leur maîtresse. Alors, la maîtresse utilise le sommelier uniquement sous la pression d'une grande émotion. Son attitude envers Harlequin, vous voyez, un personnage emblématique de la comédie et de l'art et dans la pièce de Marivaud, les harlequins, les divers harlequins qui se promènent là sont vraiment des stéréotypes de la comédie et de l'art. est différente. Elle utilise d'abord le singulier pour montrer son mépris après un certain temps, son amitié, en conservant toujours son style noble. Les serviteurs se parlent au pluriel parce que lorsqu'ils usurpent l'identité de noble, ils font semblant d'être noble, il faut alors utiliser le pluriel. C'est donc une utilisation ironique du pluriel, mais aussi en général car ils sont essentiellement nobles. Car ils sont essentiellement nobles. Il fait qu'un terletien utilise les singuliers lors des échanges de rôles. Les hommes, les camarades, les duos et inséparables sont têtus dans leurs conflits. Seul le pluriel correspond à la conversation de Trivalin, le gouverneur de l'île avec les autres personnages pour souligner la distance entre la loi et les nouveaux citoyens. Dans sa perspicace post-face du triomphe de l'amour, une œuvre écrite en 1732 dans laquelle les questions essentielles soulevées par l'œuvre sont relevées d'une manière très déceluisante, Savara souligne le célèbre merivaudage révèle de nouvelles dimensions. La langue cesse d'être composée de signes linguistiques, elle acquiert toutes les nuances qu'elle a perdues en raison de son usage inconsidéré. Elle se métamorphose en abîme, miroir, action, silence tout au long de l'œuvre. Les mots sont répétés avec une couleur différente. Les significations s'accumulent créant un abîme comme chez Racine ou se reflétant donnant l'impression d'un miroir. Il y a des fois où nous faisons une comparaison entre Marivaud et Racine, quoiqu'ils sont tout à fait différents du point de vue profondeur, car Marivaud est celui qui essaie d'attraper la jeunesse de l'amour, le premier signe, tandis que Racine décrit avec une manière incomparable le pathos, la passion de ses héros. Sans aucun doute, dans la perspective d'une approche nouvelle, le choix de traduction qui renouvelle radicalement l'intérêt du public sont-ils également impliqués? Les résultats du travail de Steykos à la fois conforme et gracieux reproduisent toutes proportions gardées d'une manière intuitive et libre tout à la fois les alternances du code linguistique au style très élaboré de Marivaud. Steykos a trouvé un allié fidèle dans le catharevus et dans l'usage des expressions savantes qui créent l'illusion d'un style précieux, entreprise audacieuse mais cohérente imitant en quelque sorte en grec moderne le style du baroque et du rococo français. Lors d'un entretien lorsqu'on lui pose la question de savoir comment il travaille sur les traductions des pièces de théâtre Steykos répond parce que je connais l'art de l'acteur de l'intérieur je joue le rôle quand j'écris la traduction ça c'est un témoignage commun de tous les traducteurs que j'ai eu au séminaire ou plutôt je la lis car pour moi il faut d'abord écouter la traduction la lire à haute voix puis l'enregistrer le traducteur de théâtre lui-même le premier metteur en scène le premier acteur le premier public de la pièce il transforme une pièce étrangère en pièce gaïque puis la question à quel dilemme le traducteur de théâtre peut-il confronter à quoi doit-il prêter attention il répond les analogies esthétiques les proportions de l'espace du temps du volume tout addicteur doit les rechercher les métaphores le parallélisme comment une langue va respirer dans une autre langue comment un texte original va se réincarner pour qu'il ne trahisse pas du tout qu'il a été traduit le théâtre est l'art de l'immédiat et de l'efficacité tout ce qui est entendu et joué est définitif et il n'y a pas lieu de s'améliorer à partir du moment où l'oeuvre a été remise au public ça aussi c'est une problématique capitale car dans un roman ou dans un livre quelconque nous avons des notes nous pouvons compléter expliquer au théâtre non tout ce qui est dit il faut il faut comprendre sinon c'est perdu enfin la question vous avez traduit Marie-Vo Molière la biche Claudel le sage etc comment avez-vous commencé à traduire il répond la traduction était en dehors de mes intérêts mais je me voyais perdre le contact avec la langue grecque parce que j'ai appris le français en France et que je me suis immergée dans le français je voulais me l'approprier le conquérir la conquérir la langue par le biais de la traduction je non seulement ai découvert la langue mais je l'ai enrichie Monsieur Jérusopoulos il parle de Costa Jérusopoulos évidemment le critique le philologue et le traducteur c'est du grec ancien dans une de ses critiques portant le titre éloquant de Marie-Vo c'est-à-dire il fait ce jeu de mots et a constaté que le grec était enrichi avec le baroque et le rococo d'une expressivité qui n'existait pas auparavant dans la littérature grecque grâce à Marie-Vo je donnais à la langue grecque de nouvelles issues qui n'existaient pas auparavant parce que la langue grecque n'avait pas été testée dans ce genre de littérature cela absorbait et ce n'est pas tout à fait vrai ça mais enfin cela absorbait tout mon travail linguistique c'est comme maîtriser le idiome langue étrangère et le traduire dans un grec qui jusqu'alors n'avait pas été prononcée entendue écrite les débuts auront lieu en 1993 par l'édition des quatre pièces en volume «Ostria mostuerot » « Le tuant de l'amour » « Icleronomia » « Ipsepto exomologis » « Les fausses confidences » et « Les acteurs de bonne foi » « L'opiste théatrine » dans la ruche du centre de traduction littéraire qui fonctionna sous les auspices de l'Institut français d'Athènes d'alors sous la responsabilité de Caterine Bellissaris et d'Andréa Staikus d'autres traductions ont été créées une ruche mais aussi une école parce que cette élève a formé beaucoup de traducteurs de nouvelle génération disons nous avons à l'époque je parle de cette école parce qu'il y avait vraiment beaucoup de traductions sorties du Caterine « Le tuant de l'amour » de Stéichis de Staikus « Storma échi que milliard d'échi » « La commère » vous voyez les dates plus fidèles à la lettre mais tout aussi fluides ingénieuses n'adoptant pas de fortes nuances de préciosité tout en conservant moins de nuances que Stéichis tout en conservant les différents niveaux de langage et les alternances stylistiques sont les traductions des O.S. Marat « Le jeu de l'amour et du hasard » en 1996 « L'île des esclaves » qui a eu même une seconde édition en 2001 et « Le triomphe de l'amour » c'est beaucoup plus récent en 2010 ce sont des œuvres qui l'ont des pièces de théâtre qui l'ont traduites pour être représentées traduction je l'ai dit voilà je l'ai dit faites pour le besoin d'une représentation et accompagnée comme cela a été déjà remarqué de notre perspicace de la part de la traductrice en outre Joëlle Samara entre en conversation avec ses écrivains dans son essai « To Volema Tussingrafea Le regard de l'auteur » publié en 2009 où elle compose un épisode dramatisé intitulé « Miante dèze mille à ton mollière » « Comodias et Trisproves » un bouquet pour Molière « Comédie en trois répétitions » dont les principaux personnages dramatiques sont Molière et Marivaud je vous dis encore un petit secret de son côté dans mon séminaire mon séminaire Joëlle Samara expliquait qu'elle joue le rôle en traduisant en fait quand elle termine sa traduction elle distingue chaque rôle qu'elle lit à haute voix vous voyez toujours l'importance de cette lecture à haute voix dans son intégralité pour essayer de contrôler l'unité de style et de tonalité notre dernière référence nous permet de passer au siècle du classicisme français c'est-à-dire au 17ème Commençons par Corneille un écrivain absent des répertoires grecs modernes à cause de la pénurie des traductions de ses pièces auparavant afin de donner une petite idée à nos étudiants nous avions recours à la bonne traduction du CIDE de son œuvre disons pilier par le poète Costes Varnalis une traduction élaborée au début du XXe siècle toutefois aujourd'hui absolument dépassée du point de vue esthétique et linguistique aussi le départ d'un regard nouveau a été lancé par l'homme de théâtre Feu Dimitris Potamidis qui avait élaboré et mis en scène une adaptation de l'illusion comique Topechnidis Fantasies qui a une édition aussi par Cactus suivi la mise en scène par Dimitris Tarlow d'une adaptation libre de la pièce cornelienne que nous devons à l'écrivain et metteur en scène américain Tony Kushner je vais dire à ma collègue madame Paul Kandriot que c'est le neveu de notre comparatiste de la dame que nous connaissons Eva Kushner Tarlow crée au théâtre Boria un décor onirique pour une pièce qui oscille entre les rêves et la réalité cet élément fondamental est mis en relève évidemment par la traduction de Stratis Pascalis intitulé Renaparti la première la première représentation fut donnée le 13 avril 2000 je vais vous dire que j'ai eu la grande chance de voir aussi la magnifique représentation de George Osträller à Paris au théâtre de l'Odion en 1985 si lointain examinons tout d'abord la restitution du titre premier obstacle pour le traducteur Dimitris Mavricios a beaucoup réfléchi sur ce sujet lors de notre séminaire principalement ce qui concerne les œuvres célèbres de Tennessee Williams Yalnos Kolmos Glass Ménagerie et Triandafilus Tostitos rose disons sur la poitrine mais c'est le rose à tout dont la transposition plutôt poétique en grec déforme complètement le signifié le signifiant du titre d'initial alors nous commençons par le titre par le choix du titre c'est quelque chose de capital Stratis Pascal s'écrit à ses propos j'étais très préoccupé par la traduction du titre anglais d'illusion pour le restituer je commençais par le titre de l'original l'illusion comique si nous le traduisons littéralement cela signifie l'illusion théâtrale car vous savez qu'à l'époque comédien et l'acteur et comique surtout c'est le jeu de théâtre l'adjectif comique dans son sens très ancien signifie théâtral alors que illusion signifie naturellement l'illusion donc selon le sens de la pièce elle-même il s'agit de l'illusion du théâtre cependant la présence significative du concept moderne du comique dans l'ancien terme ainsi qu'une traduction du titre en grec que je trouvais dans l'ancien dictionnaire de l'Etherouzakis dans une entrée pour corneille écrite par Nikos Kazantzakis et comique aftapati m'a conduit à la solution et comique freinapati finalement freinapati Dimitris Mavricchios traduit dans son cas nous avons le créateur réalisateur qui essayant d'approfondir de comprendre les mécanismes et les significations de la langue d'origine au plus haut degré entreprend lui-même le transfert du texte dans notre langue et met en scène l'illusion à l'automne 2010 au théâtre national Stutnikovet il adopte la solution proposée par Stratis Pascal freinapati il remarque que la transposition en vert est basée sur l'audition révisée par l'auteur en 1660 c'est alors que Pierre Corneille a opté pour le titre l'illusion au lieu du titre initial de son oeuvre de jeunesse écrite en 1635 ou 1636 et intitulée l'illusion comique c'est-à-dire il théâtre qui freinapati ou il comique freinapati selon le sens de l'adjectif comique susceptible de ces deux interprétations le choix revient au traducteur et dépend de l'élément qu'il désire souligner davantage en France la pièce est surtout connue par son titre initial bien que certaines représentations historiques comme celle de Louis Jouvet en 1937 ou de Giorgio Strel en 1985 adopte le titre postérieur de 1660 qui est également préféré par Tony Kuchner dans son adaptation de 1990 pour le metteur en scène du mythisme abricchio l'actualité de freinapati ressort de la question diachronique du conflit des générations dans un entretien avec Mirtolo Verdu il répond à une question pertinente de la sorte dans l'oeuvre il y a un axe qu'on ne le repère ni au premier coup d'oeil ni au second coup d'oeil c'est l'axe du conflit des générations le je veux du nouveau contre le j'interdit de l'ancien le parent qui cherche désespéremment un enfant perdu qui comme il le dit n'aime pas la poésie l'art le théâtre le père le fils qui est parti faire justement de la poésie et du théâtre en outre il traduit Corneille en vers aimé d'ailleurs ce n'est pas la première fois il avait déjà traduit Andromaque de Racine pour le festival de Pidore en 2007 pièce qu'il considère comme le monument théâtral le plus remarquable du classicisme français et la tragédie la plus populaire de Racine au festival de Pidore la pièce fut représentée le 20 le 21 juillet 2007 et au cours de l'été on tournait à propos d'Andromaque il dit c'est le monument monument théâtral le plus remarquable la tragédie la plus populaire Andromaque de Racine le humble de France de plus l'on peut parler d'une oeuvre injouable puisque sa dernière mise en scène remonte en 1928 c'est une oeuvre fascinante avec une structure serrée de rebondissements successifs une excellente pénétration de la psychologie de l'homme pardon chez l'homme et chez la femme vraiment moi je l'aime beaucoup elle nous rappelle Euripide mais ça vous savez que Racine était surtout influencée par Euripide dans cette tragédie dans les années 1990 plusieurs traducteurs Prokopaki Pascal et Staikos cessaient la traduction au vert faite en général pour être représentés sur scène nous pouvons parler d'une ère nouvelle étant donné qu'au cours des dernières décennies du XXe siècle la culture grecque avait complètement perdu la familiarisation avec le rythme du verre humain il y avait élèves c'est l'ostripos ceci posa de grandes difficultés aux acteurs en ce qui concerne l'expression du discours nonobstant il constitua un enjeu de réception de la part du public Stratis Pascal est profondément récéduit par la littérature française comme je le dis aussi bien que par Racine qui l'adore un écrivain emblématique de lettres françaises inaccessible néanmoins au public grec contemporain faute de traduction moderne le fait de vivre dans notre langue donc Racine fut un grand connaisseur de la tragédie antique il est parmi très peu de savants qui pouvaient lire directement en grec et il notait aussi il faisait des notes et décrivant de manière incomparable la passion qui dévore ses héros pris au piège d'un amour le plus souvent sans le tour il fut en outre un peintre pénétrant du mouvement du psychisme de ses héros utilisant un vocabulaire sobre voire austère il était même critiqué de son temps pour la pénurie la pauvreté de son lexique si simple si classique et paradoxalement si moderne Stratis pascal et sacré successivement de merveilleuses traductions grecques d'Andromaque de Phèdre et de Bérémice et utilise à la place de l'Alexandria vous savez le vers classique français de douze syllabes avec la césure le maître iambique de quinze syllabes qu'il considère lui aussi car il y a d'autres qui croient de même qu'il considère comme parfaitement assimilé dans notre tradition populaire tout autant que dans la poésie savante de la renaissance crétoise si l'on contemple le classicisme de racine dans sa propre essence écrit-il et non à travers son aspect formaliste externe le formalisme du classicisme français on peut trouver une affinité profonde et inexplicable avec l'erotocrytos ou l'erophile se nichant derrière une surface antiquisante glaciale prenons en considération l'introduction du traducteur à Phèdre la dernière tragédie profane écrite par Racine avant sa conversion finale au gens cédisme Racine n'a pas beaucoup écrit il se retirait très tôt après l'échec de Phèdre et puis il a écrit c'est des tragédies religieuses estéréalies et il est mort assez jeune disons lui a su comme Molière Stadis Pascal s'évoque le point de vue dominant du classicisme chrétien qui parcourt l'oeuvre là où les seuls indices sur le monde non-chrétien auquel appartient les ruines sont à la fois son dernier suicide qui rappelle la philosophie stoïcienne et l'absence des possibilités d'être recevées par la grâce divine selon lui l'oeuvre n'a pas ce semblable dans l'ostérité expressive dans la palette dit-il d'une manière très poétique lui aussi dans la palette poétique de Racine on pourrait dire qu'il n'y a que trois couleurs ocle rouge et noir qui sont parfois mélangés pour donner une variété de dérivés ou qui d'autres fois sont étalées épaisse ou transparente sur la dureté du blanc soleil lumière jour sang feu manie nuit fumée pauvre dans des variations infinies avec comme point culminant le célèbre vers la fille de Minos et de Pazifaë qui se pacifait ce que tu minou et figatère à la première traduction à la seconde traduction une périphrase très simple qui au-delà de son élégance rythmique la fille de Minos et de Pazifaë devient un relève frontal donnant part par le rapprochement de deux noms symboliques des extensions allusives au visage de l'héroïne cette fille qui vient de la lumière et des ténèbres c'est joli ça Phèdre est la tragédie qui pose le problème d'une illusion celle de l'impression que l'homme est libre ceci nous amène non seulement à la question qui préoccupe le monde au 17ème siècle à propos du destin prédéterminé de l'homme ça c'est surtout le joseynisme mais aussi au déterminisme du 19ème siècle ainsi qu'au nihilisme existentialiste contemporain il parvient ainsi à contenir le théâtre psychologique dans son intégralité du réalisme du réalisme et du naturalisme d'Ibsen et de Strindberg au dramaturge américain au théâtre de l'absurde je crois qu'il va un peu trop loin ici comment les traducteurs si sensibles et pénétrants a-t-il géré les textes qu'il a tout d'abord rendus envers livres non minés nous allons voir des exemples plusieurs fois la beauté a été sacrifiée sur l'autel de la fidélité l'exactitude du ton poétique n'a été violée par aucune volonté prosaïque modernisante tandis que des gradations grandioses qui rappellent l'ancienne convention poétique puisqu'elles ont résurgi à travers la fonction de la langue elle-même dans son contact avec un texte étranger on a jugé qu'elle devait rester intacte nous avons cru que l'authenticité l'homogénéité linguistique sont plus importantes qu'un certain air de distanciation française ou de formalité classiciste ce qu'aurait peut-être donné à la traduction une large utilisation de la langue épurée d'ailleurs à Mente-Retis le fidèle transfert de l'Alexandrin en grec a donné sans effort 15 syllabes ressuscitant des souvenirs nous l'avons répétée déjà dit de la tradition du théâtre crétois du chant populaire la dernière version de Phèdre celle que Pascal se considère enfin comme définitive a été publiée en 2019 et jouée en été de la même année au petit théâtre depuis puis dehors puis entre cette fois le texte fut transposé en grec en vers et demi de 15 syllabes avec une grande exactitude formelle œuvrant pour respecter le style la tonalité la musicalité même des textes originels les traducteurs confessent qu'ils traduisaient tout en écoutant les rythmes des textes originels récités par des grandes actrices telles que Maria Cazares vous savez c'était son grand amour avec Albert Camus l'année dernière on a eu leur correspondance Marie Belle ou Sarah Bernard et ici je vous donne ici il y a une présentation que nous avons faite où il y a Stratis Pascal et moi et puis des actrices qui ont joué qui ont récité des fragments de Phèdre de cette Phèdre de 2019 et puis ici il y a si vous entrez dans Youtube vous trouvez une partie d'une 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 un fragment de Phèdre par Maria Cazares par le théâtre national populaire Pascal il se dit qu'il y a trois décennies déjà que je me suis adonné à ces tâches difficiles celle-ci est la quatrième et la dernière édition la quatrième et dernière version celle que je considère comme définitive les précédentes constituent des versions complètement autonomes ayant chacune sa propre essence et dynamique même si pour moi elles ont fonctionné comme des moulages pour celle-ci la tentative ultime une tentative de transposition plus fidèle plus proche à la morphologie de l'original et plus compatible avec notre langue d'aujourd'hui nous passons à Berenice la pièce qui incarne l'idéal de racine écrit une tragédie avec une action simple chargée de peu de matière une oeuvre simple et presque sans action trois personnes prises au piège dans un triangle amoureux sont au bord d'un changement qui les oblige à mettre de côté leurs sentiments chacun pour des raisons différentes et à se séparer cette exigence provoque des conflits douloureux compliqués menant à une impasse à la fin les trois personnes succombent à l'impératif de la nécessité l'oeuvre reste en suspens ou verte comme un étange intermédio qui ne parvient pas à se compléter de manière tragique Stadis Pascal il se traduit Berenice à deux reprises comme il le fera plus tard pour Phèdre en premier lieu dans un verre libre non-riné pour la représentation réalisée par Victor Arbethis et en deuxième lieu dans un verre inné pour la représentation de Janusz Kouvardas au théâtre Amore c'était un éclatant succès Amore aujourd'hui est transformé en supermarché ça n'est notre histoire culturelle le respect que nous avons dans ce pays pour la culture une tentative qui semblait dès le premier abord très risquée est presque impossible en raison comme nous l'avons déjà remarqué de la longue familiarisation autant des lecteurs que du public avec le verre libre et avec la pause théâtrale le spectacle néanmoins eu un très grand succès et toute Athènes parlait de Berenice dans le décal le choix scénographique présente un intérêt particulier car dans la représentation la représentation la plus ancienne celle de Victor Arthetis la pièce déroule selon l'indication cynique arsénienne dans le couloir du palais qui unit les appartements de Titus et de Berenice tandis que dans la représentation modernisée de Cougardas l'action a lieu dans un bar et nous écoutons de temps en temps surtout dans les intacts des chansons de notre démarche de l'incision des années 50-60 venons-en maintenant à Chris et Prokopaki qui a élaboré en collaboration avec Lefter et Shboyadis une traduction en vers et mai du Misanthrope de Molière nous sommes en présence ici du cadre de l'étroite collaboration du réalisateur avec le traducteur et de la recherche minutieuse c'est ça maniaque c'est de chaque nom mais au printemps de 1996 le théâtre né à Skini de Lefter et Shboyadis monte Le Misanthrope de Molière la plus philosophique des œuvres de l'auteur français celle qui observe le plus d'équilibre entre la comédie et le genre sérieux l'événement fut impatiemment entendu avec une très grande curiosité par le monde du théâtre l'enjeu était grand néanmoins le résultat fut brillant le vers fluide élégant de Théissa Procopaque qui avait utilisé un vers humain de 15 syllabes ayant été prononcé par les acteurs sans emphase d'une manière parfaite et sans aucune recherche excessive d'expression à briller sur scène la traductrice avait travaillé de manière cohérente et précise en utilisant même le dictionnaire français de l'époque principalement celui de furtière le succès du misanthrope du misanthrope était suivi quelques temps après en 2003 par celui de l'école des femmes concernant le lot préparatif qui devait aboutir à la représentation Réissa Procopaque nous a confié toujours dans notre séminaire que le Ftel Svoyedis avait soumis la troupe à des cours spéciaux assurés par les spécialistes français afin qu'ils saisissent l'esprit du XVIIe siècle la traduction a été réalisée en étroite collaboration avec les metteurs en scène en corrigeant et en améliorant constamment le texte pendant et après les répétitions le résultat était parfait la mise en scène malgré les couleurs vives assez sombres créant une atmosphère menaçante disons Arnolf était également sombre et menaçant une sorte de vampire comme l'un de mes étudiants du premier cycle soulignait dans sa dissertation la représentation fut un grand succès qui a montré dans toute sa profondeur le génie de Molière et l'ampleur de sa culture sociale la trilogie se terminera à l'été 2012 Boyetti s'était déjà gravement malade avec la mise en scène d'Amphitriand présenté tout d'abord au Théâtre Antique de Pidor puis au Théâtre de Rocher et Théâtre Graffon et à l'audion de Rode Atticus Cette comédie de métamorphose est écrite en vers libre nous allons voir en quoi consiste cela suivant la dénomination de l'époque comme l'explique Fort à propos la traductrice le terme utilisé ici n'a rien à voir avec la conception qui a prédominé par la suite Il s'agit d'une alternance de verre iné ayant des syllabes inégales avec une variété de mètres de rythme Cette innovation avait déjà été appliquée dans la poésie amoureuse mais surtout dans les fables de la fontaine L'alternance métrique était très répandue dans la poésie et dans le théâtre de la Renaissance De même nous retrouvons cette habitude dans certaines tragédies classiques par exemple dans Andromède et dans la toison d'or de Corneille Molière l'introduisit dans la comédie et suscitit un élément clé du succès d'Anthéryon Les alternances de l'Alexandrin comme nous avons dit dans un vers de douze syllabes avec des vers plus courts ou ayant très peu de syllabes donnent de la souplesse et de la grâce accélérant le rythme et créant une monte d'harmonie comment le problème a-t-il été résolu j'ai essayé de poursuivre dit Chris à Prokopati la fluctuation des vers en prenant comme modèle non pas l'Alexandrin mais notre propre vers traditionnel celui des quinze syllabes d'autres langues avec ses accents grammaticaux et métriques et en général avec ses mots plus étendus imposent d'autres arrangements que réaliser le flux du texte en conclusion la traductrice est livrée à une confession qui est valable pour ses trois collaborations successives avec les metteurs en scène nous avons passé l'Efter et je vous l'ai dit c'est moi deux heures interminables au téléphone au cours de différentes étapes de la traduction ils lisaient le vers à haute voix pour les écouter ils les jouaient presque ils demandaient des éclaircissements ils soulevaient ces objections tandis que presque automatiquement mon regard s'arrêtait ailleurs alors le tricot devait être considérablement fait ainsi de suite jusqu'au prochain appel téléphonique nous avons donc travaillé ensemble de longue globale au misanthrope et à l'école des femmes j'aime écouter avec son oreille ça m'arrive avant même qu'il me parle son attachement au texte son besoin d'une clarté absolue ses obsessions excitantes qui animent un processus créatif mais sont précieuses quelques jours avant la première dans la grande chaleur de l'été 2012 Chris Procopa qui parlait de sa tentative de traduction dans une interview publiée dans le journal Je reproduis ici deux questions et la réponse la première concernant l'épineuse fidélité la seconde est focalisée sur la difficulté de traduire en vers aimé à quel point une traduction peut être être fidèle cela dépend de ce que nous entendons par fidélité beaucoup de gens parlent de belles traductions infidèles et elles se réfèrent ici aux belles infidèles je ne suis pas de cette école l'idéal bien sûr est qu'elle soit fidèle et belle mais la question se pose toujours fidèle à quoi fidèle à la lettre à l'esprit à la musicalité du texte ou même à l'élément prosaïque si nécessaire du temps on s'oblige souvent à faire des choix par rapport à ce qui est important chez un écrivain ou encore dans différentes parties du texte cependant la condition fondamentale est que le style ne soit pas violé l'auteur doit être reconnu dans les textes traduits et bien entendu l'essence ne doit pas être modifiée comment trouvez-vous les mots ça je l'aime beaucoup je cherche mes mots partout partout pas seulement sur les papiers je les cherche quand je cuisine quand je nage dans la mer même quand je dors elle nous avait raconté une anecdote concernant sa traduction de statistique à cela dessus c'est un tourment mais aussi une grande joie lorsqu'on trouve la solution mais amphitryon était autre chose c'était un puzzle car ici le vers alexandrin de douze syllabes alterne avec d'autres maîtres qu'au moins des syllabes nous avons différentes combinaisons des rimes des rimes plates ou suivies des rimes embrassées ou des rimes croisées nous avons même des rimes continuées c'est-à-dire que la même rime est répétée quatre fois ou plus permettez-moi de vous donner un exemple tiré du dialogue entre Mercure et la nuit lorsque Mercure s'adresse à la nuit je vous donne ça après parce que nous finissons ici il s'agit d'une question très grande évidemment j'essayais de mettre en lève comment sont iniquilés dans la poétique théâtrale par l'action certains de ces problèmes permettez-moi en guise d'épilogue de citer ci-dessous quelques exemples qui offrent les premières données pour une approche polyvalente et disons plus systématique de la question alors les vers de Christa des yeux d'Alkmini il a senti l'écout étant dit qu'au milieu de béotique pleine amphitriant son époux commande aux troupes tes bènes il a pris la forme et reçoit le dessous et son logement à ses peines dans la possession de plaisir le plus doux et la traduction saint 3 première confession de la passion amoureuse de Phèdre à un homme à sa suivante à sa nourrice la pathologie de l'amour irrésistible un des fragments les plus connus de la pièce mon mal vient d'être plus loin à peine au fils des jets sous ces lois de l'humain je m'étais engagée mon repos mon bonheur semblait être affermi Athènes me montra mon superbe ennemi je le vis je rougis je pallia ses vues mes yeux ne voyaient plus je ne pouvais parler je sentis tout mon corps étant si rébrilé j'ai reconnu Vénus et ses feux redoutables d'un sang qu'elle poursuit tourment inévitable par deux vœux assidus je crie les détournés je lui bâtis un temple et pris soin de l'ornée de victimes moi-même à toute heure entourée je cherchais dans leur plan ma raison égarée d'un incurable amour m'aide impuissante et voyons la première version en vers libre Je ne sais pas si je ne sais pas. Le premier, c'est tiré de l'acte 1, c'est 4. Seigneur, que faites-vous et que dira la Grèce? Faut-il qu'un si grand cœur montre tant de faiblesse? Voulez-vous qu'un dessein, si beau, si généreux, passe pour le transport d'un esprit amoureux? Captive, toujours triste, importune à moi-même, qui, comme du gay, va t'in Sever. La directione, Paschalis. Et pas de c bringe-vous? Și i Hellen z'arges, t'y dire ? Το superior seu t'oativos, tu asigriot ou avalotou, undertaken ? K'e pro録ar a unos sagadhoes, un pинг ceil dimension, Na dites, n'y ni paarmis, si miellou erot 준�ψé ? Tan ea lieutenant diz' na mission, E scala Limited, qui céu tiеп s' trendit, Tu ti an đρομάchi, é?" Et le second fragment, acte 3, c'est Nuit, Andromaque, c'est toujours Andromaque qui parle, c'est un petit fragment très émouvant où elle se souvient de la prise de Troie, de la catastrophe. Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus ? Dois-je oublier Hector, privé de funéraire, être né sans honneur autour de nos murares ? Dois-je oublier son père, à mes pierres embassées, ensanglantant l'autel qu'il tenait embrassé ? Songe, songe se fise, se fise se sa suivante, à cette nuit cruelle, qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle ? Et nous passons à l'adaptation de la tragédie, parlez-je oublier, parce qu'en principe, Mavricius fait deux versions, la traduction complète de la pièce et puis une autre qui est pour le besoin de la scène et qui est plus courte. Ce sont les membres de la tragédie, Mavricius fait deux versions, la tragédie, Mavricius fait deux versions, la tragédie, Mavricius fait deux versions, la tragédie, qui a l'adapté, qui se fasse à varier, où j'ai eu le coupé, la tragédie, où je le dis pas. Alors qu'il y circuit, il y a eu des versions, le joueur de l'autel止mation, c'est assez libre, parce que je vous dis que c'est la version faite pour la présentation. et un fragment c'est la fin de Bérenice c'est Bérenice qui parle elle s'adresse tout d'abord prince, après cet adieu vous jugez bien vous-même que je ne consomme pas de quitter ce que j'aime pour aller loin de Rome écoutez d'autres vœux vivez et faites-vous un effort généreux sur Titus sur moi, réglez votre conduite je l'aime, je le fuis Titus m'aime il me quitte portez loin de mes yeux vos soupirs et vos pères adieu, servons-nous trois d'exemple à l'univers de l'amour la plus tendre la plus malheureuse dont ils puissent garder l'histoire douloureuse tout est prêt on m'attend, ne suivez point mais pas à Titus pour la dernière fois adieu Seigneur l'antouriste l'as sur l'antir qu'est-ce que j'aimerais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501